Je suis branché, vous m'entendez ? Ouais, c'est bon. Ok, alors on va commencer cette présentation sur Jupyter, le système Jovien. Je me présente rapidement, je m'appelle Alex Marandon, je suis développeur, architecte logiciel, formateur. Quelques jalons dans ma vie pertinents par rapport au sujet qui nous occupe aujourd'hui. J'ai écrit ma première ligne de Python en 2003. En 2012, j'ai commencé une prestation pour Météo France pour le compte de Machina Corpus, ce qui m'a permis de mettre un pied dans le monde des sciences de la Terre. Et en 2018, j'ai rejoint la société Weatherforce, start-up spécialisée dans la météo. D'ailleurs, on recrute, venez me voir à la fin de la présentation si ça vous intéresse. Et donc, c'est dans le cadre de mes activités à Weatherforce que j'ai pu découvrir un petit peu l'écosystème Jupiter. J'ai été frappé par la richesse, la qualité de l'écosystème et de la communauté. Et donc, c'est ça que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Cette présentation va s'articuler en quatre parties. D'abord, on va regarder quelques contextes d'utilisation un petit peu prestigieux pour se motiver. Et ensuite, on va faire une brève démo. Après la démo, on va voir un petit peu comment fonctionne le notebook Jupiter, le Jupiter notebook, en mode multi-utilisateur. Et ensuite, on va voir comment on peut déployer Jupiter en mode multi-utilisateur. Alors ça, c'est l'entrée du laboratoire de l'accélération linéaire. Et si je vous ai mis ça, ce n'est pas simplement parce que je trouve le nom très poétique. C'est parce que ce centre de recherche, en collaboration avec le CNRS, Polytechnique et d'autres centres d'enseignement et de recherche en France, met en place un environnement basé sur Jupiter avec un cloud souverain basé sur OpenStack. Ça, c'est le siège de Netflix, la célèbre compagnie américaine de vente de contenu audiovisuel. Gros utilisateur de Jupiter et contributeur à l'écosystème aussi. Ça, c'est la tour Bloomberg. Alors, Bloomberg, c'est cette boîte de news et de finances. Également, gros utilisateur de Jupiter et contributeur aussi au projet Jupiter, contributeur significatif. Et ça, c'est une image de synthèse du Large Synoptic Survey Telescope. C'est un télescope qui est en construction actuellement au Chili. Et il y a une équipe technique qui travaille d'ores et déjà à mettre en place un environnement Jupiter pour les chercheurs en vue d'exploiter les données qui vont être issues de ce télescope. Ça, c'est différents contextes d'utilisation. Qu'est-ce qu'on fait avec Jupiter ? Ça va servir à expérimenter. Expérimenter avec des algorithmes, avec des données. Tout simplement expérimenter avec son logage de programmation. Prototyper, essayer des choses. Explorer des données. On a un jeu de données, on veut sortir des stats, voir un peu ce qu'il y a dedans. C'est utilisé aussi en enseignement parce que ça permet de fournir aux étudiants des documents interactifs avec lesquels ils vont pouvoir modifier, exécuter. Et c'est aussi utilisé maintenant dans les processus de publication de certains éditeurs techniques. Par exemple, le fameux éditeur O'Reilly accepte dans son processus de publication des notebooks Jupiter maintenant. Je vous ai mis quelques liens. Vous aurez accès à toute la présentation à la fin. Quelques références par rapport aux exemples que j'ai donnés. Ce sont des articles non techniques qui étayent un petit peu ce que je viens de dire sur ces organisations. Voilà. Maintenant, le décor est implanté. On va passer à la démo. Juste un mot. Moi, je suis familier avec le langage Python. Donc, je vais vous faire une démonstration avec le langage Python. Mais à savoir que Jupiter, même si ça vient du monde Python, n'est pas limité à Python. Et on peut utiliser Jupiter avec d'autres langages. Et notamment, les langages Julia, Python et R. Jupiter, c'est de là d'ailleurs que vient le nom Jupiter. Donc, c'est parti. Au cœur de l'écosystème Jupiter, on a le notebook Jupiter. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un notebook Jupiter ? Là, je vais appuyer sur la petite croix et en fait, ma présentation, là, c'est un notebook Jupiter. Donc, un notebook Jupiter, c'est une interface web, comme ça, avec une succession de cadres qu'on appelle des cellules. Et ces cadres peuvent contenir soit du texte, de la prose, au format markdown, qu'on va pouvoir éditer et donc avoir un rendu comme ça, soit du code qu'on va pouvoir exécuter et avoir le résultat de ce code. Donc, pour qu'on y voit un petit peu mieux, je vais repasser en mode présentation, mais avoir à comprendre que cette présentation, c'est une vue sur un notebook Jupiter qui s'utilise dans ce mode-là, habituellement. Donc, je vais recliquer sur le petit bouton ici pour repasser en mode présentation. Donc ici, on a fait une opération, on a le résultat sous forme textuelle. Jusqu'ici, c'est pas franchement folichon. Mais là où ça devient un peu plus intéressant, c'est quand on va commencer à faire des plots. Donc ici, je plot une série de valeurs arbitraires avec un petit peu de code Python. Vous inquiétez pas si vous comprenez pas le code Python. L'important, c'est de voir, on a du code et on a tout de suite à côté la sortie de ce code. Donc ici, c'est des données arbitraires. On va passer à un exemple un peu plus parlant basé sur des données ouvertes qui sont distribuées par Météo France. Donc ces données, c'est des données d'observation météorologique. Ici, je vais faire un LS. Donc en précédant, en commençant ma cellule par un point d'exclamation, ça veut dire que j'envoie une commande shell. Et donc je vais pouvoir lister le contenu du répertoire data et voir que j'ai un fichier qui va contenir des stations d'observation de Météo France et un autre qui va contenir les observations proprement dites pour le mois d'octobre 2018. Donc je vais charger mon fichier d'observation. Et là, déjà, on voit qu'on lit le CSV et on a un tableau avec un formatage un petit peu sympa avec du rollover. Je vais charger mon fichier avec les observations. Donc là, j'ai beaucoup de colonnes dans ce fichier-là. Je vais ensuite les joindre pour avoir en mémoire un tableau avec mes observations et les informations sur la station. Et je vais sélectionner un sous-ensemble de colonnes. Je vais garder le nom, la température, la latitude et la longitude. Puis tant qu'à faire, convertir les températures qui sont en Kelvin, système international, en degrés Celsius. C'est plus parlant pour nous. Et je vais sélectionner la station de Toulouse-Blagnac. Donc là, je vais avoir une série d'observations sur Toulouse-Blagnac en mode tabulaire. Et je vais pouvoir plotter les données de Toulouse-Blagnac. Donc là, on voit, c'est au mois d'octobre. Ceux qui étaient sur Toulouse au mois d'octobre se souviennent peut-être qu'il y a eu un petit coup de froid vers le mois d'octobre qu'on reconnaît ici. Alors ça, c'est pas mal, mais c'est un peu statique. Il n'y a pas que Toulouse dans la vie. Ce qui peut être sympa, comme on a toutes les stations de Météo France ici, c'est d'utiliser cette fonction Interact et de lui passer une fonction qui fait le plot et de lui passer ce paramètre pour qu'elle crée un sélecteur comme ça, basé sur toutes les stations qu'on a dans notre dataset. Alors, on va aller, par exemple, sélectionner Bastia. Bon, et on voit que le coup de froid sur Bastia, c'était... Je ne sais pas si vous y voyez très bien. Attendez, je vais... Voilà, c'était moins marqué. Donc ça, c'est pas mal, mais alors, on n'a pas trop de contrôle là sur la manière dont on va agencer les éléments à l'écran. J'ai le sélecteur et en dessous, le plot. Pour pouvoir avoir un peu plus de contrôle là-dessus, il va falloir écrire un petit peu plus de code. Ici, ce code, on va avoir un sélecteur de station à gauche et puis, on va afficher les min max sur le mois. Donc ici, allez, sur Bordeaux, min 340, max 2830. Donc ici, on va explicitement dire, je veux un label, un sélecteur, et je vais agencer mon sélecteur et mon label dans une H-box, une horizontal box. Donc voilà, c'était l'exemple basique pour vous montrer qu'à partir de ces éléments d'interface, dans Jupyter, on peut construire des interfaces un peu sympas, de type tableau de bord, pour faire de la visualisation de données. Un dernier exemple de visualisation que je vais vous donner, c'est une carte interactive qui est basée sur la bibliothèque JavaScript Leaflet. Donc là, on voit notre station, ici, locale Toulouse-Blagnac, et je vais pouvoir zoomer, et on va voir que Toulouse-Blagnac, elle est bien au bord de la, si vous y voyez, au bord de la piste d'atterrissage de l'aéroport. Une dernière chose sur... Non, ouais, donc voilà. Donc ça, ce sont des widgets, des widgets Jupyter. Il y a des widgets standards pour Python, pour le coup, qui sont dans le package IPyWidgets. Donc ça va être des cases à cocher, des champs de saisie de texte, des sélecteurs, des choses comme ça. Et il y a tout un écosystème de widgets tiers. Donc là, je vous ai mis un lien vers une liste de widgets tiers, et notamment BQPlot, qui est une bibliothèque de visualisation qui a été développée par Bloomberg, justement, pour Jupiter, pour l'environnement Jupiter, et Plotly, qui est une bibliothèque de visualisation issue du monde du web, que les développeurs web connaissent, et qui, dans sa version 3, a ajouté assez récemment une intégration assez forte avec l'environnement Jupiter. Et enfin, il va être possible d'écrire ses propres widgets. Alors jusqu'à présent, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on peut faire des interfaces relativement riches avec son langage de data science, juste en Python, sans se préoccuper des technologies web, avec des widgets existants. Si par contre, on veut développer ses propres widgets, là, il va falloir faire du JavaScript, du CSS, et c'est basé sur le framework backbone.js. Un dernier élément, c'est qu'on peut inscrire des... On peut insérer des formules mathématiques en latex dans son notebook. Voilà. Donc la démo s'est bien passée. Super. On va pouvoir regarder maintenant un peu comment ça marche et voir aussi qu'est-ce que c'est finalement Jupiter. Le notebook Jupiter, en fait, c'est trois choses à la fois. C'est une interface web, donc que je vous ai montré, dans laquelle on va saisir du code et visualiser les résultats de ce code. C'est un format de document. Donc on va pouvoir, à partir de cette interface web, exporter un document qu'on va pouvoir partager, qu'on va pouvoir versionner. Et c'est un protocole de communication entre l'interface web et un moteur d'exécution de code qu'on appelle un kernel. Alors, ce petit schéma va résumer ça. Moi, je suis ici, l'utilisateur. J'utilise mon navigateur. Le navigateur communique avec le serveur de notebook via les protocoles du web standard, HTTP, WebSocket. Le serveur de notebook va lire et écrire des fichiers notebook et il va communiquer avec le kernel via le protocole 0MQ. Donc les kernels officiels, c'est les kernels pour les langages de data science, Julia, Python et R, mais il y en a plein d'autres. Il y en a pour Go, pour Java, pour Scala, il y en a même un pour BrainFuck, donc il y en a probablement pour votre langage. Donc le kernel sert à exécuter le code. Il sert aussi de moteur de complétion pour ne pas avoir à taper les noms des fonctions en entrée. Et il peut proposer, c'est le cas d'iPython, des fonctionnalités d'instrumentation de code pour faire du profiling, du débugage. Et ça se fait via des commandes spéciales. Le kernel iPython, il a la particularité de pouvoir être utilisé de deux manières. Soit dans un terminal, et à ce moment-là, il reçoit ses entrées sorties depuis le terminal, donc les entrées sorties standards. Soit il communique avec le notebook Jupyter en envoyant et en recevant des messages JSON sur le protocole 0MQ. Voilà donc pour le mode mono-utilisateur. Donc là, moi, j'ai un serveur de notebook qui tourne sur mon ordinateur portable. Je suis en mode mono-utilisateur. Après, ce qui peut être intéressant, c'est d'amener ce serveur de notebook à côté de la donnée. Parce que quand on travaille avec des gros volumes de données, ça peut être difficile de télécharger toute cette donnée. Donc l'idée, c'est plutôt qu'on va coder à côté de la donnée. Et pour faire ça, il y a deux projets qui sont intéressants, JupyterHub et BinderHub. Donc on commence par regarder JupyterHub. Il va faire essentiellement deux choses. Authentifier les utilisateurs et lancer les serveurs de notebook pour chaque utilisateur. Ça va s'architecturer comme ça. On a le navigateur qui va passer par un proxy et qui va discuter avec le hub, qui va commencer par s'authentifier en allant chercher les données dans une base d'utilisateurs. Et une fois qu'on est authentifié, il va faire appel au spawner. Et ce spawner, c'est un élément très intéressant parce que c'est lui qui va lancer le serveur de notebook comme celui qui tourne sur mon ordinateur portable, mais qui va le lancer sur un serveur pour l'utilisateur. Et chaque utilisateur va avoir son serveur de notebook dédié. Et à partir de là, une fois que ça a été fait, l'utilisateur, via le proxy, est rerouté vers un serveur de notebook normal. Donc on a deux points d'extension. L'authenticator, donc ça c'est bien parce qu'il y a une implémentation par défaut, mais ça permet de s'intégrer avec la base d'utilisateurs d'une organisation, un URL d'app ou autre. Et celui qui est très intéressant, donc le spawner, parce qu'il permet de lancer le serveur de notebook pour chaque utilisateur. Alors par défaut, c'est un spawner local, donc il lance le serveur de notebook à côté du JupyterHub, et donc c'est comme des utilisateurs multiples d'un système Linux, les utilisateurs se voient entre eux, ils voient les processus entre eux, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il existe des spawners qui sont basés sur des conteneurs. Donc le Docker Spawner, lui, va lancer les serveurs de notebook dans des conteneurs Docker. Et vous avez pour de plus gros déploiements, le Cube Spawner et le Marathon Spawner qui vont lancer des serveurs de notebook dans des conteneurs sur des orchestrateurs de clusters qui sont en l'occurrence Kubernetes et Marathon. Et il y en a d'autres pour d'autres orchestrateurs, ce ne sont que des exemples. Et pour lancer ces conteneurs, donc les conteneurs Docker, ça se crée à partir d'images, le projet Jupyter fournit une hiérarchie d'images préconstruites. Alors en fait, vous allez avoir par exemple ici la SciPy Notebook qui va contenir la stack scientifique Python et qui hérite de cette image, vous allez avoir la Data Science Notebook qui, à Python, va rajouter les environnements Air et Julia, TensorFlow Notebook pour le Deep Learning. Et donc vous allez pouvoir créer des conteneurs soit directement à partir de ces images, soit créer vos propres images qui héritent de ces images standards fournies par la communauté. Voilà pour JupyterHub. Et basé sur JupyterHub, on a BinderHub. Alors BinderHub, qu'est-ce que ça fait ? Ça prend un dépôt-git qui contient des notebooks, des spécifications de dépendance, et à partir de ce dépôt-git, ça va construire une image Docker, lancer un conteneur avec un serveur de notebook correspondant à cette image. Et BinderHub est basé sur JupyterHub et Kubernetes pour la gestion des conteneurs. Alors il y a deux déploiements publics de BinderHub. Il y en a un qui s'appelle tout simplement Binder et un autre qui s'appelle Pangeo qui vient d'un effort collectif pour fédérer des technologies notamment autour de Jupyter et pour les sciences de la Terre, d'où le nom Pangeo. Et cette présentation qui est donc un notebook, vous allez pouvoir la lancer avec le lien que je vous donne ici, la lancer sur Binder. Donc en fait, en visitant l'URL la frama.link slash présentation Jupyter, vous allez visiter ça et vous allez avoir sur le serveur Binder un conteneur Docker qui va se lancer avec la présentation et les exemples que je vous ai montrés dans la démo, vous allez pouvoir les exécuter, les modifier, etc. Je vous ai mis aussi un lien vers le dépôt Git de cette présentation qui contient un petit badge. Vous savez, comme les badges d'intégration continue ou de qualité de code qu'on met dans les dépôts GitHub ou en l'occurrence GitLab, il y a des badges Binder. Donc dans le README, vous mettez un badge et l'utilisateur clique et lance son conteneur et se retrouve dans un document interactif. Voilà, la présentation touche à sa fin. Pour aller un peu plus loin, bon, des sujets que je n'ai pas évoqués, mais notamment JupyterLab qui est une nouvelle interface plus de type IDE avec des onglets, un explorateur de fichiers, des visualiseurs de données, bon, assez intéressant aussi. Il y a tout un écosystème d'extension pour Jupyter. C'est vraiment un écosystème très riche. C'est assez frappant avec une communauté de bonne qualité. Et deux liens pour aller un peu plus loin. Un article critique sur les notebooks qui s'appelle I don't like notebooks. Alors, moi, je pense que c'est plus finalement des anti-patterns qui sont relevés et notamment le fait que ce n'est pas un outil qui permet de réaliser des logiciels de production. C'est vraiment un outil d'enseignement, de prototypage, de démonstration, de visualisation. Mais à un moment donné, il faut savoir s'arrêter et passer vers un vrai environnement de développement pour faire de code de production. Et il peut y avoir des abus, en fait. Et le deuxième article, The Scientific Paper is Obsolite, il est intéressant parce qu'il retrace une espèce d'historique du format et du notebook en tant qu'interface. Parce que Jupyter n'est pas le seul projet à proposer une interface de type notebook. Et notamment, il met en perspective Jupyter avec le logiciel Mathematica, logiciel propriétaire Mathematica. Et en gros, il explique que si Jupyter Notebook est en train de gagner la partie, c'est tout simplement parce que c'est un logiciel libre. Voilà. C'est fini. Merci. Question ? Pas question ? Oui, monsieur ? Merci, excellent sujet. Il faut que j'aille voir cet article critique et aussi l'historique parce que j'aime bien l'idée, y compris le côté obsolète, je vois bien, mais je suis aussi inquiet sur la pérennité du document, du contenu, vu l'architecture technique colossale sur laquelle ça repose, comment on exécutera ça dans 20 ans ? Ah, ouais. Je suis plus âgé que toi. Je ne sais pas. Après, alors peut-être ce que je peux rajouter là-dessus que je n'ai pas dit dans la présentation, c'est qu'un notebook, ça se convertit dans plein format. En fait, il y a une commande qui s'appelle nbconvert et qui permet d'exporter notamment en LaTeX, qui est bien connu des scientifiques, en PDF. Cette présentation, par exemple, qui ici dépend d'un serveur de notebook, elle peut s'exporter en fichier HTML aussi indépendant, statique. Donc, voilà. Peut-être un élément de réponse, c'est que ce ne sera pas pire qu'un document LaTeX, au final. Voilà. Une autre question ? Allez, ne soyez pas timides. Ah, là-bas, un courageux. Justement, tu viens de parler de LaTeX. En fait, il y a un lien fort dans la génération du rendu entre Jupiter et LaTeX. Attends, je n'ai pas bien entendu, tu peux répéter ? Est-ce qu'il y a un lien fort entre la génération du rendu, le sliding et LaTeX, entre les deux ? Est-ce qu'il y a une différence ? Est-ce que c'est très corrélé ? Est-ce que ça s'appuie sur la même technologie ou c'est totalement décorrélé au niveau technique ? Pour générer le LaTeX ? Pour générer le sliding à l'écran. Ah, le sliding, c'est RevealJS, en fait. Il y a un pont, donc c'est un outil de sliding en JavaScript et donc il y a un pont entre Jupiter et RevealJS. Ça répond à ta question ? Oui. Merci. 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 Bon, ben merci. Applaudissements